on reprend la dernière ligne les quatre derniers mots de yutet amoudbet khad barnash c'est quoi khad barnash c'est un homme khad barnash un homme asile bae meschisga il a voulu laver iskoupate begonara il a voulu laver sa viande dans le nar on continue avec la souya de basar chenital maminaïn et d'ailleurs on en a un petit peu on a on a soulevé le problème on a vu hier que si je trouve de la viande dans la rue s'il ya tesha hanouyot qui vend de la viande khachère alors alors la viande elle est khachère pourtant c'est basar chenital maminaïn alors il n'a qu'un ami j'ai vu le rambam il est peu sec malgré le fait que minatora ya un rov midera banane rave c'est rave qui est marmé on a vu hier rave il est marmé il dit basar chenital maminaïn on est recherche que peut-être finalement c'est pas la viande khachère c'est la viande qui a été prise par un oiseau et donc la gueule va nous donner plein d'exemples donc un homme il a voulu laver sa viande begonara dans le nar mais in chita elle est tombée dans le fleuve vais asile il est asile et les partis hasard il est revenu avec l'intention de la retrouver et bah et miss vina il a voulu l'apprendre il a retrouvé il a retrouvé peut-être au fond du fleuve peut-être que il a fait à marler et rav rav il y a dit à sur les rares tu n'as pas le droit de la prendre des na à marre à yi chataf sur les radana tu n'as pas le droit de prendre cette viande ouais c'est comme ça qu'il faut lire à sur les radana dana amard pardon dana amard comme ça il faut lire dana amard jeudi parce que jeudi à yi chataf nara cette viande là elle a été prise par le nar va être horé de nevela à tartoy elle a amené de la viande nevela à la place donc en deux mots ça s'appelle basar chenital minain labdav kab on est recherche un oiseau ça peut être aussi l'oeuvre de la nature du fleuve et donc c'est pour ça que elle n'est pas cachère même si apparemment on retrouve la même je pensais cet après midi imagine tu poses ton ta viande sur le barbecue et tu rentres chez toi tu es en train de griller et tu vas faire autre chose et voilà que pendant un instant la viande elle n'était pas sous surveillance est-ce que ça s'appelle basar chenital minain ou pas mais on parle pas d'un goil si on parle d'un fleuve on parle d'un oiseau un oiseau imagine il vient il prend ta viande et il en met une autre à la place c'est cher d'être cherche un truc pareil alors les pauses qui me disent si elle est posée exactement là où tu l'as mise normal c'est la même là ici elle est tombée donc elle a disparu elle a bougé razzac en une autre histoire à de barnash avait mais à l'air de chouka il était en train de marcher au chouk taïne coupade il était chargé il avait de la viande atta d'aïta il ya une un oiseau un assez gros oiseau qui est venu les ratas terminé il a pris la viande qui est qu'il avait sur le dos mais est à l'acte et il s'est il a suivi le l'oiseau il récupère sa viande razzar baim ismina il a trouvé finalement où l'oiseau a lâché la viande et il voulait il voulait apprendre à marler à avant encore une fois ravidia sur les radins à sur les rats tu as pas le droit d'apprendre d'anama parce que je dis basar des nevela avat tayna cet oiseau comme il a volé le tien il a volé la viande ailleurs et donc c'est pour ça que peut-être cette viande que tu as trouvé c'est de la viande nevela mais ta l'acte et vena ce va à ouah au harana et donc il est et la viande que tu avais toi il a mis ailleurs et c'est là c'est une autre viande et les peut-être n'est vers même si europe youdi mais évidemment on parle même pas qu'il n'est pas revient ou dit on parle mais c'est pas ça le sujet ici c'est le sujet c'est elle est ce que je peux tracer ma viande ce que je peux dire je l'ai retrouvé ou bien étant donné qu'elle a disparu des radars pendant un instant on peut plus on peut plus dire que c'est la même alors rabi dit ça s'appelle basar chenital m'naïn on est marmire guinay chataf zikin une fois il ya le fleuve qui est monté et il a emporté avec lui zikin zikin c'est des outres de vin comme des comme des bouteilles de vin mais dans des pots dans des dépôts mais pas p o t dans des pots p e a u dans des pots une outre est ce que c'est une outre une sorte de gourde molle une outre atta est donc en deux mots il y avait plein et tout a été pris on retrouve les outres atta ou d'acoumé rabi tzraq rabi lazar la marie il a dit ir kemoun shafia akitré on si les propriétaires des outres ils arrivent à reconnaître leur nœud ce que c'est noué à pour les pour la fermée il ya un nœud alors ça veut dire que tu regardes à reconnaître que c'est la tienne ben oui ça veut dire qu'en deux mots c'est petit recherche si roger j'ai roger que ça a disparu c'est pas le même voilà ah non encore une fois le vin il n'est pas chaillard qu'un oiseau ils viennent te prennent le vin mais si c'est une bouteille là en l'occurrence a été emporté par le fleuve c'est possible que ce qu'est ce que le fleuve a fait avec doit il a fait avec d'autres avec des goyts mais c'est pas c'est pas les mêmes en l'occurrence mais quand c'est une bouteille pleine nous on voit la bouteille il ya un rotam d'accord donc c'est c'est pas falsifiable les repos qui me sont d'anime est ce qu'on peut falsifier est ce qu'on on doit être recherche à la falsification d'un d'un tampon pas n'est qu'une n'est qu'à il je t'acquard beck n'ishtade et boulies de kounika cd des des cruches de 20 ils ont trouvé au betac neset de boulies à ta ouvda koumé rabir mia le massé est arrivé chez rabir mia amari traque moun si couraille à vite et on pareil les propriétaires de ces bouteilles de vin s'ils arrivent à reconnaître leur tampon pareil mettez des tampons pour que le vin il reste cachère et qu'il soit pas ouvert si on arrive à reconnaître le tampon alors c'est qu'à cher sinon non dit sali un guidi donc un chevreau qui était de salouille qui était grillé je takar beysarté des gufta ils ont trouvé il a été trouvé dans la rue de gufta vétirou donc dans la rue c'est le digne de je trouve de la veillant dans la rue vétirou et l'enfermise à oui mais même le chanet ils l'ont permis apparemment ça va pas d'après le din de rave là ils ont permis mais il car a dit mais choum chenet varim pour deux raisons ils ont permis premièrement mais choumetsia il n'y a pas de problème ici de metzia j'ai le droit de le prendre parce qu'il n'y a pas de siman qu'on a deux problèmes on a un problème de cache route on a un problème de dîner ma monote tu trouves quelque chose est ce que tu peux le prendre donc mais une dîn metzia c'est mouta ou mes choum rov malhe drachim et c'est parce que étant des clorov des gens qui passent dans cette rue c'est des juifs donc aussi on est recherche que c'est tombé d'un juif et donc la viande est cachère mais choumetsia de tanné à médecine miadari quelqu'un qui sauve d'un lion c'est que le lion il va pour manger la la propriété de quelqu'un et toi tu le prends de toute façon cet agneau il allait être mangé par le lion donc tu as le droit de le garder tu l'as sauvé c'est le tien si par exemple quelqu'un il rentre dans un pompier imagine un pompier il rentre dans une maison et il trouve de l'argent il a le droit de garder l'argent ou bien non il doit le rendre parce que de toute façon l'argent allait brûler c'est bien c'est une de toutes les façons il allait être il allait être mangé malgré toi voilà donc est ce que tu as le droit à médecine minari quelqu'un qui sauve d'un lion miad agaias des soldats mais chouna tayam d'une marée haute mais chouna tanar d'un fleuve qui sort de son lit qui monte mais il sert de la d'un grand d'une grande place mais pas le tiac de la mais sartre de la d'une grande rue pas le tiac de la d'une grande place à rien ou chez l'eau c'est à toi mais pédé chabali mitcha chine mais en parce que les balines c'est sûr qu'ils ont été mitcha chine mais choumar mais chou donc ça c'est le côté mamoni on est moutarde c'est moutarde midine que c'est fk et mes choum rov mal chedrahim mes choum chritat nohi on n'est pas recherche que ici il y avait un problème de chritat nohi parce que l'europe c'était des juifs et il se trouve que il n'a qu'un ami la cette cette ce ligue se dit l'appartenait à rebis donc effectivement c'était cachère et goul des gouvna 1 ils ont trouvé un fromage donc le même problème est ce que le frais j'ai les cachers ou pas j'étais à carb et poudac de lévis dans la poudre le poudac dans l'auberge de lévis vidéo ils ont permis mais choum chine et varim mais choum et si a premièrement ou mais choum rov mais al-chidrahim parce que l'europe c'était des juifs mais choum et si a de tanné à médecine ya de gaïa ce miyad ari me chouna taïa me chouna tanar mr tiak de la mise par tiak de l'appareil à rilou chez l'eau tu l'as sauvé d'une d'une perte à 100% une perte certaine c'est sûr que ça allait être perdu il ya la barreux il ya un tsunami quoi qu'il arrive ça va être emporté alors c'est moi c'est à toi donc ici c'est pareil c'était dans un endroit où tu te trouves dans un hôtel c'est bon c'est à nous c'est moutard à qui ça va être à qui tu veux que ça soit quelqu'un qui a fait youj parce qu'il sait très bien qu'il ya du passage et ça c'était pour le côté mamoni on a été matière digne de guinat nori parce que c'était un juif vijtakar effectivement c'était amin des rabbis il azar verra biot si star les azzar verra biot si c'était casher à ma rabbi mana ce que vous avez demandé en fait il demande rabbi mana koumé rabbi aussi vannan rami an rabbanan marie zine alors on voit bien que rachat même ils sont marries il trouve des objets ok c'est à moi mais car a dit mais ils sont quand même marries ils vont émettre un pétac quelqu'un qui a perdu son sac de viande même s'il n'y a pas de simane même si j'ai le droit de le garder ils font quand même une raza pourquoi tu me dis que j'ai le droit de garder à marlée et quoi toi actes in avita mishkar si tu trouvais quelque chose dans la rue l'on a saavta tu vas pas le prendre tu trouves un billet de 500 euros dans la rue tu le rends pas tu vas être marries car je beaucoup il t'a fait un cadeau et tu veux être marries ok mida tracidout c'est beau c'est moutard à bionna avour il lui dit ton père à bionna l'eau à marquette il dit pas comme ça et là qu'est ce qu'il disait à l'vaille qu'à de nishkar nishkar min piusave et l'gava à l'vaille que quand je trouve j'ai trouvé quelque chose min piusave et l'gava ça veut dire là où il ya du monde je trouve dans un endroit où il ya du monde effectivement je peux que je puisse le garder à filoukène malgré sage carver le nasif alors il y en a qui disent que c'est rabbi mana ou rabionna ils trouvaient quelque chose et il le prenait pas il était marie c'est à dire qu'on voit qu'il y avait quand même une une forme de mida tracidout chez eux que même s'ils avaient le droit de le prendre et de le garder il voulait il voulait rendre à son propriétaire c'est mais c'est mida tracidout faut savoir on a fini le din de basar j'ai vu une chouva sympathique une marque loquette à poskime entre le kravat dat et le rochmat adam il me rencontrer c'est ils étaient contemporains c'est le rochmat adam donc le lâché là il a la suivante madine si j'ai dix magasins kachère un magasin pas kachère mais j'habite à côté de une grande production de viande pas kachère c'est quand deux mots j'ai un rov de magasin mais le rov de la viande c'est la viande tarif est-ce qu'on va d'après le rov de la viande ou d'après le rov des magasins elle est belle la question alors c'est marre le cas entre le kravat dat et le rochmat adam le kravat a dit on va d'après le rov des magasins et le rochmat adam il dit on va d'après le rov de la production et l'eau et donc ça serait pas kachère et vu et les se sont rencontrés ils racontent dans le il dit j'ai rencontré le kravat et je lui ai amené une preuve de notre michna dans notre mission a marqué que si j'ai trouvé la pièce entre le la koupa des chalim et la koupa des davas alors mertha almertha non on va d'après le karov mais non il dit mais on sait qu'il ya un clal qui dit rov ve karov si un rov contre un karov on va d'après le rov monde après l'accord là qu'il va rov et karov comme ça c'est marqué alors qu'on a obligé de dire qu'il y avait autant d'argent dans les caisses de nidava que dans la caisse de chalim pour qu'il n'y ait pas rov que ce soit karov contre karov donc là sinon on serait d'après le rov vient le rochmat adam il dit pourquoi il ya six coupotes de nidava donc tu vois que d'après toi qu'on va d'après le rov des hanouyot on devrait toujours aller d'après le rov des nidava donc toujours dans la nidava alors pourquoi là bas on dit qu'on va d'après la cour la kira va on devrait après on devrait on devrait après d'aller d'après le rov des hanouyot d'après le rov des coupotes et l'europe des coupotes c'est nidava donc même si c'est proche de la coupa de chalim ça devrait être à nidava voilà koucha du rochmat adam et il ya marqué là bas qu'il n'a pas répondu havadat je me suis je sais pas pourquoi tsa et rioun pourquoi il n'a pas répondu tout simplement non non oui ça c'est sûr que c'est ce qu'il voulait prouver le rochmat adam mais je comprends pas la question arrêt les coupotes elles étaient en rond donc il n'y a pas ici de de kira va par rapport à l'autre là il ya un rov de magasins non il ya un rov des magasins il ya un rov de coupotes et la kira va elle était j'entends là c'est une bonne raya non je pensais qu'il y avait une il y avait une tria en fait il n'y a pas tria c'est une bonne raya vous entendez la raya du ok à l'émission à bmh et n'im t'être mirou shalim vad migdala et d'air voilà que je trouve un animal vivant cette fois ci on a trouvé de l'argent on a trouvé de la viande maintenant on trouve de des animaux une bête c'est sûr qu'elle est cachère mais est ce qu'elle est corban c'est ça la question je la trouve à yéroshalaïm ou jusqu'à migdalé d'air ou kemi data les rollours dans le périmètre de migdalé d'air zécharim si c'est un mal au lot parce que le là où là elle est cachère que en zaha que si c'est un mal n'est qu'est votre si c'est une femelle zivre échlami incroyable pourquoi parce que c'est sûr que le rov des béhémottes qui sont à yéroshalaïm et dans les environs c'est des corbanotes si on est 30 jours avant le régel lequel pésar alors ça sera un corban pésar j'ai trouvé raoui les psar il faut que ça soit un agneau ou une chèvre raoui les corban pésar sache que c'est corban pésar ça sera parola pourquoi parce qu'on est 30 jours avant avant on disait à celui qui avait trouvé cet animal chazak c'est bien tu as trouvé une ola alors il va falloir l'amener au bet amigdash monsieur kolakavod d'avoir trouvé cette ola ça va vous coûter les nesachim je comprends pas j'ai fait une mitzwa moi j'ai fait achavata veda je vous ai ramené un corban oui mais un corban est accompagné de nesachim le propriétaire n'étant pas là c'est vous qu'allez payer les nesachim qu'est ce qu'ils faisaient les gars il se il s'en allait donc bari shona au départ non pas avec la bête il laissait la bête il partait à yomé majkinet mota donc celui qui voulait pas payer on était on l'autre saisissait un ikoul comme on dit ikoul khejbon et le monsieur il faut payer à tchoumé vi jusqu'à ce qu'il amène nesachia qui accompagne le corban les mines ra la mine ra les levin l'huile rasoul yot mani kino tauborhin alors à ce moment là dès qu'ils trouvaient un animal il ya tu sais quoi ça va me coûter trop cher il partait et qui nous bédine chez unis a créé à baïen michel cibor on dit ok tu sais quoi les nesachim c'est sur la caisse du tzibor à mara bishiman chevet varim it kinou bédine cette chose le bédine a été méta qu'elle vise et radmienne et voici et ça c'était une des sept oui on va voir encore six tu as une question oui oui on parle pas de corban pesah là quand s'il amène son corban pesah il n'y a pas nécessaire qu'un corban pesah ça sera son corban pesah mais là on parle s'il amène en tant que hola en tant que je la mime il devra amener les nesachim avec mais il veut pas payer alors on paye avec la canule tzibor nord il n'y a pas de nesachim à pesah non riche et shalach olato mimi data yam un goye qui a envoyé sa ola donc on accepté que les corbanotes des goyim mais c'est que des rollotes n'y a pas de chlamim d'accord il peut pas manger le corban le goye mais il peut faire une ola non il faut aussi payer les nesachim mais shalach ima nesachim si avec l'agneau il a envoyé les nesachim une enveloppe pour payer tant mieux krevin michelo évidemment il n'a pas envoyé le vin parce que le vin on peut pas le prendre il a envoyé de l'argent vimlav sinon krevin michel tibor sinon il ya une tacana qui dit qu'on appelle on amènera avec la case du tibor pour pas refuser le corban du goyim pour pas sacrer de crise politique les rennes guerre chez mette vignard zewahim un goyim un guerre qui est mort et il a laissé des évachim ima nesachim alors pourquoi tu as qu'un guerre parce que s'il a des enfants alors les enfants héritent des dettes du père mais là c'est un guerre il n'a pas d'enfants donc il n'a pas descendance si dans ses biens il ya de quoi payer sa rime krevin michelo vimlav krevin michel tibor sinon c'est la troisième tacana ça viendra avec la case du tibor vetna ibedinu al kwen gadol chez mette kwen gadol qui vient de mourir j'ai arrêté le kwen gadol tous les jours il doit amener une minhah issaron de minhah macha tzidobah ok on marteau bayre voilà qu'il est mort alors on a été méta ken ch'était minhato kreva michel tibor pareil quatrième tacana que la minhah du kwen elle va venir avec ça veut dire que même si le kwen est absent il n'y a pas de kwen il faut quand même sa minhah continue tous les jours mais qui va l'amener il est mort avant de trouver le remplaçant qu'on a automatique apparemment non avant de nommer en remplaçant on en continuera quand même à amener la minhah mais avec la case du tibor rabi houda homer michel yorchin non on amènera c'est les yorchin qui doivent payer on verra d'où ils apprennent ça veshlema et takreva et au à l'inverse de la minhah du kwen gadol qui était amené macha tzidobah boker et macha tzidobah erev si le kwen gadol est mort et que c'est ces yorchin qui l'amènent ou la case du tibor et on l'amènera entière hissaron chalem d'un coup marloquette on verra on verra tout à l'heure marloquette dans les riches nîmes est-ce que c'est entière le matin entière le soir ou entière une seule fois à la mêlard vela et sim c'est la cinquième tacana je crois ils ont fait ils ont dit chez yu à koanim ni outine baen que les koanim ont le droit d'être nénés du mêlard et des du bois qui au bêta migdash avec le de mêlard qui au bêta migdash c'est pour les corbanotes ouais qu'alcool corbanéhat agrivé mêlard que sur chaque corban il fallait mettre du sel maintenant moi je suis koen j'ai envie de mettre sûrement sur ma côte de veau de du sel tu peux prendre le sel y'a pas de moutard les koanim ont le droit d'utiliser le sel du bêta migdash pour manger le corban et aussi le bois du bêta migdash pour faire cuire le corban vers la para il y avait aussi un autre tenaille vers la para chez lui ou mon alin be affara qu'il n'y avait pas de meïla sur la part sur le fr de la paradouma on verra demain de quoi ça parle parce qu'ils se mettaient sur la plaie comme c'était la para le fr la paradouma il pensait que c'était un peu un peu plus fort que n'importe quelle cendre et on sait que la cendre ça guérit l'épée donc ils s'en mettaient sur l'épée voilà qui nîmes à psoulot si ouba hôte michel cibour je crois que ça c'est la dernière le dernier takana que les cliniques sous l'autre si par exemple on a fait un oiseau on lui a fait l'amélica on se rend compte qu'il est trèfle alors on doit en amener un autre mais qui va payer michel cibour à biossi au maire non ah mais ça paie qu'être à kinim le fournisseur officiel des kinim ou mais ça paie qu'être à psoulot c'est lui qui paye ça fait partie de son contrat c'est une arroquette à biossi il pense que c'est le fournisseur on voit que d'après et à nakama c'est ça fait partie du tnaï du bédit à biosshaya abba à ma lavo bédé en chanon abushaya va rabba il a un problème que le problème a rien marqué dans la michelaine que si tu as trouvé un mâle il est là si tu as trouvé une femelle aux alentours de yahushaïm elle est chlamim pourtant chlamim c'est aussi cachère quand c'est mal dire que qui a dit que quand tu trouves un mâle c'est vadaï ola et si c'était chlamim c'est pas la même avoda non mais peut-être que c'est chlamim ce le quand c'est une femelle ça peut pas être ola mais quand c'est un mâle ça peut être chlamim donc le vient rabbi au charier rabba il dit lavo bide men chanon c'est à dire que le bonhomme en fait qu'est ce qu'il va faire il va être podé la valeur de cette de ce show de ce égale par exemple il va dire si c'est chlamim alors j'amènerai avec sa valeur donc il va amener finalement il va amener un corban de sa poche avec de l'argent il va être podé la gdoucha si c'est chlamim sur de l'argent avec ça il va acheter un chlamim et si c'est ola cet animal il ira en tant que ola donc il va amener deux animaux un ola celui là et un chlamim au cas où à marler rabbi chanane a vu qu'on est il est mâché on m'y remue aux hommes rimlo les adams c'est au mais olbe coach il a resté un histoire de faire ça c'est pas seul pourquoi si tu veux pas parce qu'il n'y a pas de moum non parce qu'il n'y a pas de moum alors on ne peut pas être méchale de la gdoucha tant qu'il n'y a pas de moum un animal qui est caché à la mise béard doit être amené en tant que tel au vétamique dash et si tu veux être podé auto à zénicra méila c'est à dire que tu as été méchale la gdoucha de l'animal donc comment on peut ici imaginer que le bonhomme lui va faire une mais il a tout ça pour que son copain pour sauver le corban on me rime le la dame c'est au mais au des coachs im est-ce qu'on veut dire ça et là il rouba naha rob donc il dit non mais met on va aller d'après l'europe il est au revoir zikharim au lot et me revenez kevo d'ifrèche la mine c'est à dire qu'il sous-entend ici l'agmara qu'on n'a pas trouvé qu'un seul animal on a trouvé plusieurs et si dans le troupeau qu'on a trouvé c'était dc harim alors sache que c'est dérolote s'il s'était déné que vote alors sache que c'est des chlamine et même s'il ya des et harim parmi c'est n'est que vote mais ils sont en mi-août alors ça sera quand même chlamine mais on amène les animaux en tant que tel vena chlamine baymina zikharim la gmadi mais c'est bizarre et même si tu as trouvé un troupeau de zikharim tu dis ici c'est l'europe de zikharim alors c'est hola mais pourtant ça peut être aussi chlamine arrêté zikharim bah c'était ça toute la question c'est pas forcément de l'autre vena chlamine baymina zikharoum inane kevot alors que qu'est ça d'où c'est comment il fait mot si les houlines il est sort les houlines vers aux airs de hausser otan au lot ce qu'on voulait dire tout à l'heure babedmen c'est à dire que il est moti otan et houlines il dit que si bémet il est chlamine il est podo la gdusha sur un autre animal pat pat moura il est podé sur l'argent il achètera une chlamine avec veo se otan au lot et l'animal lui-même le zahar il amènera en tant que hola mais on regarde la question tu n'as pas le droit on a un problème à marabizera kamadea tamartaman comme tu as dit là bas t'naï bedin ou à la motarote en fait on n'a pas besoin de faire ça pourquoi parce que ça ça inclut qu'un isour et si c'est un isour alors c'est pas chayard de faire ça alors comment on fait en fait c'est un t'naï bedin mais c'est t'naï bedin on avait vu que motard à shlamim il va l'année dava motard à chatat il va l'année dava c'est à dire que motard à chatat il se convertit en hola donc sans motard le motard ce qui reste parce qu'il non c'est pas pour ça c'est parce qu'il reste c'est ce qui reste j'ai amené mon chatat et ce qui reste j'amène en tant que hola de l'argent donc il te dit ici aussi c'est pareil t'naï bedin ou à la motarote chez ou à off-dot chez écrit vous au lot de la manière qu'on a dit n'aï bedin à la motarote que ce qui reste de la valeur ce qui reste de l'argent je le mets en hola alors qu'elle a tamas atmar ouf ara comme ça tu diras aussi ici n'aï bedin ou à off d'oche écrit vous au lot qu'est ce que ça veut dire sur qu'un bonhomme quand il est magdiche de l'argent pour amener son chatat il ya un peu comme quand quelqu'un il se marie avec une femme quand quelqu'un il donne les kidushin à une femme il dit une phrase magique qui dit c'est à dire que il il lit et il est maintenu que c'est kidushin il soit kédat moshé vissre c'est à dire que je sais comme si je faisais un tnaï que les kidushin il soit selon la halaha ben c'est pareil le tnaï bedin fait que quand un homme il est magdiche il va selon la volonté du bedin or la volonté du bedin et que le motard à ratat normalement ratat ne peut pas devenir hola si le tnaï du bedin et que quand il a été magdiche c'était pour que le motard à ratat deviennent là alors ici c'est pareil le tnaï du bedin est que quand un homme il a été magdiche chlamine même s'il était magdiche la mime à zahar et que finalement il le père sache qu'il ya le tnaï qui dit ça se convertit en hola ça fait partie du tnaï bedin donc c'est la bête elle même qu'on va amener en tant que hola à mara bussil rabia kov baraka en zemezid comme c'est pas sûr de faire ça c'est c'est quand même mézide parce que tu vas convertir un chlamine en hola à marler mais qui va tu tnaï bedin en zemezid ce que tu viens de répondre étant donné que je veux je veux je me serre du tnaï bedin donc ça s'appelle pas un iso c'est moutard c'est ça fait partie du tnaï bedin c'est bizarre parce que le raisonnement là on l'a compris et l'agmara quand même elle répète les mots pour comme si que pour nous pour insister sur le fait que le fait qu'il ya un tnaï bedin ici c'est ça qui permet de convertir en corbanne bien que normalement c'est interdit de faire ça à marabia sa adana tamane quand j'étais là bas en babel chamit cal j'ai entendu un col rabida il a demandé à chmuel il friche chiclomètre il a été mafris son chez quel il est mort madine qu'est ce que je fais avec son chez quel on a déjà parlé et d'abord à marie plus en dava motard assérit à efa chez l'eau comme le cohen gadol il amène de l'argent pour assérit à efa son sa mine qu'a quotidienne il reste de l'argent qu'est ce qu'on fait avec marc l'auquette à buchana mario liham mais là comme il dit jonathan la bizarre marie plus en dava comme il a dit dan donc une marque l'auquette qu'est ce qu'on fait avec motard assérit à efa assérit à efa chez le cohen gadol maintenant on a une autre on a on a une marque l'auquette ici le cohen gadol il vient tous les jours on va dire avec de l'argent de chez de sa poche qui paye avec ses deniers et il achète une minra il achète une minra avec ok cette mine race et assérit à efa macha cito est-ce que on la partage et ensuite on est magdiche dans des cliches arrête de façon à ce que ça devienne que nous chatagouf comme tout minra ou bien d'abord on est magdiche la totalité et ensuite on sépare marc l'auquette rabia n'aimètre chaque jour avec un amas rote cota d'abord il a coupé en deux mais à karkar mais katcha et ensuite il aimé kadech dans dans un cliches arrête il faut suivre rabi shimon bena kishamar mais katcha d'abord je mets la totalité dans un cliches arrête vers à karkar cote cota et ensuite il a partage ok donc la marque l'auquette buchanan et shakish elle est qu'est ce qui se passe tous les jours au bétamique dash mais l'agma va amener une preuve matnita pliguel rabi khanan j'ai une preuve pour échelakish et donc une matnita et une braïta qui est cholec sur apparemment sur rabi khanan pourquoi ce qui a marqué makriv mertha si bien le coin de gadol il est mort il est mort quand s'il est mort la nuit il n'y a pas de question mais s'il est mort au milieu de la journée donc il a déjà fait sa moitié le matin et maintenant on fait quoi avec l'autre moitié ou merde ça va être et l'autre moitié elle est perdue elle est perdue ça veut dire qu'il est serefa on peut plus rien faire avec donc quelle est la question la question elle est toi d'après toi tu as prétois rabi khanan on la partage d'abord et on est mes kadesh ensuite quand est-ce qu'on est mes kadesh une moitié le matin une moitié l'après-midi mais s'il est mort après elle n'a pas de douche à la deuxième partie alors pourquoi n'est alors pourquoi elle va elle part elle est les serefa il n'y a pas de douche à ta gouffre comprenez la question pas tard là il répond quel est ton problème arrêt même l'argent qui n'a pas été mis de kadesh mais cliché arrête l'argent du coin gadol qu'est ce qu'on a dit motard à série ta réfa qu'est ce qu'on fait avec ce qui reste ya mamelard donc c'est pas caché pour moi si déjà l'argent qui va die n'a pas été mis dans un cliché est qui va die n'a pas de douche à ta gouffre il va quand même à yam et l'art la mien racines même si elle n'a pas été mis de kadesh est dans un cliché est aussi elle sera pas yam et l'art mais brûlée maintenit' a plié à rabbi shimon la quiche alors là on a l'aia la tête est ce que c'est là rabbi shimon la quiche qu'il faut être goress ou bien rabbi rhanan donc on va aller d'après la guerre ça qu'est ce que vous avez marqué dans votre magma à vous est-ce que vous avez marqué rabbi shimon la quiche ou pas ok alors on va d'après cette guerre ça je vais maintenant une Braïta contre Rabbi Shimon Lakish pourquoi parce qu'il y a marqué j'imagine que c'est la suite c'est à dire que imaginons qu'on a un un Kohen Gadol qui a amené sa première moitié le matin et ensuite il est mort donc on a une moitié qui va servir à rien on a quelqu'un qui vient le remplacer il va amener aussi Assyri Taifa en tiers mais il amènera que la moitié parce que lui il va faire que l'après-midi donc Nimt sait où on se retrouve avec deux moitiés Shnei Chatsayin Krévin une le matin par le Kohen Gadol qui est Niftar une l'après-midi par le nouveau Kohen Gadol et deux moitiés qui sont perdues la première pour le deuxième Kohen Gadol et la deuxième pour le premier Kohen Gadol bravo il a été enseigné sur ça la moitié du premier et la moitié du deuxième il faudra attendre demain et demain après la Lina après que ça devienne notable on les brûlera donc si on est il y a déjà une sur la première moitié donc la question elle est s'il y a déjà une et qu'elle est donc parce que le Kohen Gadol est mort donc j'ai même pas besoin d'attendre demain c'est comme Ratat Pasoul Ratat Shemetouba Aléa j'attends pas de demain pour le mettre les bêtes à Srifa quand c'est Psoul Psoul Obégoufo on a vu dans ma secrète Psachim je vais vous le dire qu'elle d'aff d'aff la Médalet à Moudbet que quand c'est Psoul Obégoufo on n'a pas besoin d'attendre demain quand est-ce qu'on a besoin d'attendre demain c'est quand c'est un ben ça fait très bien ou alors quand c'est un Psoul Ketsdadi mais pas quand c'est un Psoul Agouf mais là c'est un Psoul Agouf donc on devrait le brûler immédiatement alors pourquoi Thoubar Tsurato pourquoi attendre demain ça c'est la Koucha sur sur Eshlakish et sur Rabi Ochanan d'après ceux qui sont Gorsim Rabi Ochanan la question elle est la deuxième elle n'est pas Gdoucha Birklal tu n'es pas obligé de la brûler non non la deuxième pourquoi attendre pourquoi Thoubar Tsurato regardez Taklind Khadetine explique quelle est la question il est voilà Thoubar Tsurato je suis dans le dans le Corban Aïda pardon donc si on est Goresse Rabi Shimon Ben Lakish alors la question elle est pourquoi tu attends demain elle est déjà Psoula parce que tu as déjà tu peux la brûler tout de suite et si on est Goresse Rabi Ochanan pourquoi la brûler amène là il y a Mamelar comme il a proposé David Srak pas besoin de et si il n'y a pas de Gdoucha on n'est même pas obligé de la mettre non comme ça on a déjà répondu on a déjà répondu que même s'il n'y a pas de Gdoucha c'est pas moins que l'argent ok mais alors il y a Mamelar pourquoi Thoubar Tsurato Thoubar Tsurato c'est Chayar que s'il y a une Gdoucha mais là ici il n'y a pas de Gdoucha c'est comme si je te dis l'argent qui est dans la Coupa d'Eshkalim il y a Notar là-dessus ? ça reste des mois dans la Coupa l'argent qui est dans les caisses il y a un digne de Notar sur l'argent parce qu'il n'y a pas de Gdoucha Tagouf donc d'après Rabi Ochanan qu'il n'y a pas de Gdoucha Tagouf pourquoi ok je ne peux plus utiliser l'argent j'enverrai à Yoha Mamelar ok je ne peux pas utiliser cette Minha il va falloir qu'on peut la brûler mais pourquoi la brûler ? la brûler ça sous-entendrait qu'il y a une Gdoucha Tagouf alors qu'il n'y en a pas Zécheh et Latagmara on va répondre la Gmara répond Kérabi Chmel d'Amar Issaaron mais Kadesh on va répondre après la Girsak c'est Rabi Ochanan que Bémeth le Issaaron il était oui mid Kadesh apparemment on était oui mais Kadesh le Issaaron et c'est pour ça qu'il fallait brûler même si ce n'était pas un Klicharet il y avait quand même une certaine Gdoucha du Issaaron et d'après Rechlakich il répondra que 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 c'était pas c'était pas un Klicharet la question sur Rechlakich c'est pourquoi tu ne le brûles pas maintenant exactement d'après Rechlakich pourquoi pas le brûler tout de suite alors il est déjà Gdoucha Tagouf la réponse est là que c'était pas un Klicharet c'était Issaaron mais Kadesh Kesh comme ça il explique le Taklin Khadettin Keshakohen Mitkarev Trila quand un Kohen commence premier jour de sa Avoda je crois que ça commence à 20 ans il ne peut pas il ne peut pas travailler avant 20 ans voilà que ça arrive le premier jour où il va travailler au Vétamique Dash un Kohen un Kohen normal il doit amener la même Minha que le Kohen Gadol première fois que tu travailles tu amènes la même Minha que le Kohen Gadol que c'est Assyri Taifa Keshakohen Mitkarev Trila l'Avoda mevi Assyri Taifa chez l'eau de son propre argent c'est lui qui doit la faire c'est-à-dire que même si c'est la première Avoda c'est lui qui l'a fait le Kohen Gadol aussi même s'il a déjà été intronisé en tant que Kohen idiot quand il devient Kohen Gadol il doit refaire encore Assyri Taifa maintenant s'ils ont fait une Avoda au Bétamique Dash avant d'amener leur corbanne d'intronisation alors chez l'Aem Avoda Tan Keshira c'est bon l'Avoda c'est pas M'Akev l'Avoda mais il faudra l'amener le premier jour de sa Avoda je trouve que c'est aussi le fils du Kohen Gadol qui vient de disparaître donc c'est son c'est lui son successeur donc le premier jour il devient Kohen il est aussi Kohen Gadol combien de il doit amener deux deux il va passer direct Kohen Gadol pourquoi il n'amène pas que Kohen Gadol en tant que Kohen en tant que Kohen Gadol le Babli il est Gorès 3 en tant que Kohen idiot en tant que Kohen Gadol et en tant que Kohen Gadol ici l'Agmara elle dit comme tu dis toi Jonathan pourquoi amener deux en tant que intronisation je suis intronisé qu'une seule fois direct je deviens capitaine mais c'est mon premier jour de travail quand même on est d'accord donc d'après le Yerushalmi il ne l'amène que deux un parce que c'est Khovata Yom et un parce que c'est son intronisation Tufine la Mincha qui l'amène elle est elle va être grillée au four et elle va être comment ça s'appelle dans l'huile frit Tufine Bécha'at Ava'a Tufine Ve'en Bécha'ari Tufine c'est-à-dire qu'on ne va pas la préparer la nuit on doit la préparer Bécha'at Ava'a quand on l'amène Ve'a Tanninan pourtant il y a marqué Emidou Oseh Kavitin Emidou Oseh Kavitin Mashma que dès la nuit déjà et Emidou on était Mahamid ceux qui allaient préparer la Mincha et Emidou Oseh Kavitin la Gemara répond La Asot Kavitin sur quoi La Asot Kavitin ils se mettaient en place ils étaient prêts ils faisaient déjà bouillir l'eau apparemment comme ça que la farine d'abord elle était cuite dans l'eau chaude j'ai demandé tout à l'heure à ma femme qu'est-ce qu'il se passe quand on met de la farine dans l'eau chaude elle m'a dit ça va faire une grosse patte je sais pas peut-être qu'il y avait beaucoup d'eau et donc ça faisait des petites boules je sais pas exactement l'eau elle s'évapore ça sèche après ça fait une patte non mais tu la fais à peine revenir dans l'eau tu mets de la farine dans l'eau je sais pas ce que ça fait une grosse patte tu te dis ça fait un bloc ça fait gonfler gonfler ? non mais pourquoi elle s'évaporer tu me rends un gros chaudron d'eau chaude et tu mets de la farine dedans non non ça fait une patte ça fait pas une patte ça fait un liquide avec de la farine ça va se alors tu vas perdre la farine si tu fais ça si tu la perds la farine mais non comment tu la récupères ? tu peux pas la récupérer non je sais pas comment ça se passait en tout cas ils se préparaient ils étaient ma amis de la asot chavitine c'est ça ma imidu osse chavitine ça veut pas dire qu'ils se préparaient mais la asot chavitine ils faisaient chauffer déjà les chaudrons pour que ça soit prêt à être exécuté il y a marqué la mitra elle était alors que ça veut dire d'abord je prends la farine je la fais frire et ensuite je la fais passer au four il y a je faisais une pâte avec de l'eau chaude cette pâte ensuite je la fais frire et ensuite on la faisait passer au four c'est ça d'après d'autres tout finé c'est que donc on a une marque est-ce que d'abord elle passe au four ensuite à la friteuse ou d'abord friteuse ensuite le four alors la gamara elle veut être d'orechette du pasouk marqué tout finé qu'est-ce que ça veut dire tout finé on l'a vu dans le corbin de Pessar à peine cuit pas bien cuit donc elle était d'abord grillée à la poêle et ensuite cuite au four c'est ça tout finé quand on est au féota elle est déjà un petit peu cuite rabbi homer non quand tu l'as fait cuire au four il faut que tu l'as fait cuire quand elle est belle or si tu l'as fait griller elle a perdu un petit peu de sa blancheur et donc elle est moins belle donc elle était d'abord cuite au four et ensuite frite lui il dit d'abord on l'a fait cuire au four ensuite on l'a fait frire et ensuite on la remet au four en fait cette marque loquette elle est liée dans l'autre marque loquette qui dit qu'on a vu avant que d'après celui qui dit comme je vous ai dit d'abord je la mets au four et ensuite je la frie d'abord je la frie ensuite je la mets au four dans la mission a marqué que quand le coin de Gadol il meurt alors avec quel argent on va amener Samincha l'argent du tibou il dit blabdafka quand il meurt et là filou nittma même quand il devient tamé et qu'il ne peut plus travailler il faut on devra payer avec l'argent du tibou aussi il n'y a pas de l'urshim il n'est pas mort nittma pas seulement quand il est mort mais manquait les nittma il y a toujours en remplaçant il y a le zgana kohanim qui le remplace mâchement que le zgana kohanim étant donné qu'il n'est que remplaçant on n'emènera pas cette mincha il sert à remplacer il va servir comme Kohen Gadol il va faire lui la voda mais pas avec un ram voilà voilà et même s'il était nitra de la voda à cause d'un moum on amènera avec la caisse du bétamigdash même s'il a été nitra à cause d'un moum j'imagine même un moum au vert on amènera avec la caisse du tibou est-ce qu'on sait que si on n'a pas encore remplacé le Kohen Gadol est mort j'étais minchato kriva michel yurchim qu'elle vient d'après d'après certains elle vient avec l'argent de yurchim tam l'omar parce qu'il a marqué mi banav y'a assez autant mi banav mâchement des enfants alors le chat pas chou on a vu dans la michelin c'est une takana un bedin tignou donc c'est pas un pasouk le pasouk c'est une asmarta parce que behemet quand vous lisez le pasouk je vous le lis donc vous savez que la kounagdola c'est comme la royauté ça se donne de père en fils s'il est raoul le fils donc mi banav y'a assez autant c'est son fils qui prendra la kounagdola chok olam la chem kalil toktar donc ici on voit que le pasouk il parle du remplacement du Kohen Gadol il parle pas de d'où est-ce qu'on va prendre l'argent pour faire sa mincha mais néanmoins on apprend quand même ils veulent dire une asmarta du pasouk qui a marqué mi banav ta assez autant je sais pas que c'est les enfants qui doivent payer mi banav ta assez autant est-ce qu'ils vont l'appeler moitié moitié comme le père ta moulomar otah ma chemak elle est entière kula kula amarti donc on l'amène Assyri taifa en un seul coup elle vient à la caisse du tibourg chez Néhémar dans le même pasouk où il y a marqué mi banav ta assez autant il y a marqué chok olam chok olam ça veut dire quoi mi shi abrit croutalo celui qui a le brit or c'est le tibourg qui a le brit pas seulement les enfants donc si c'est le tibourg tous les bénis israels donc l'argent donc c'est tous les bénis israels qui doivent payer khalil toktar khalil aktara elle est entièrement brûlée rabiba bar mamal il voulait échanger pourquoi ? parce qu'il dit ici rabbi shimon il a dit que ça vient avec la caisse du tibourg là bas il a dit que ça vient avec les yorchines donc apparemment rabbi shimon il se contredit donc une fois il dit michel tibourg une fois il dit michel yorchim il ne pose pas une bonne question il pose une bonne question il pose une bonne question et pourquoi une fois il dit ça une fois il dit ça parce qu'en fait c'était une takana comme je vous l'ai dit c'est pas un pasouk donc si c'est une takana il y a eu plusieurs périodes dans la takana et là Gemara s'explique ça doit venir avec la caisse du tibourg mais qu'il va déchazer des kamitreka l'ichka ils ont vu que les kwanim se succédaient surtout au temps du zametamigdash ils tombaient comme des mouches à la pelle donc on se demande combien ça coûtait une assyrie taifa mais apparemment ils ne voulaient pas que ça parte dans les caisses du tibourg donc ils ont dit au yorchim votre père il a voulu être kwan gadol il a cru qu'il allait vivre il est mort donc c'est vous qui payez ils ont dit c'est les yorchim qui vont payer les yorchim ils disent on ne veut pas payer parce que c'est pas minatora on n'est pas khayab c'est la raison pour laquelle une fois Abishimo il nous dit ça vient avec l'argent du trumata l'ichka exactement parce que la takana elle a évolué et au départ la base c'était que ça venait avec l'argent du tibourg quand ils ont vu que ça coûtait trop cher les yorchim quand ils ont vu que ça ne marchait pas ils ont remis comme c'était avant avec la case du tibourg d'accord